Des CHSLD de Montréal ont trouvé une façon bien originale de briser la solitude des aînés. Des préposés se déplacent dans les établissements pour agrémenter la vie des résidents, un jeu à la fois. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Harold Gagné. Dans les CHSLD du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, on nous dit qu'elle est finie l'époque où les résidents n'avaient d'autre choix que de regarder à l'extérieur pour passer le temps, laissés trop souvent à eux-mêmes par manque de préposés pour les stimuler. On a créé de nombreux postes de préposés aux bénéficiaires dédiés à l'animation et aux loisirs, une première au Québec. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte que nos résidents se retrouvaient tout seuls dans leur chambre. On n'avait plus de visite de famille, plus de bénévoles. Les loisirs étaient très restreints parce qu'on était vraiment axés sur les soins de tous nos résidents. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient pour la plupart déconditionnés. Nous sommes au centre d'hébergement Ernest Routier de Montréal qui compte 96 résidents. Une préposée en loisirs à inviter ceux et celles qui le désirent à jouer au quai durant une bonne partie de l'après-midi. Juste de les voir sourires, les voir participer, les désennuyer, communiquer entre groupes, entre eux, avoir des conversations, c'est merveilleux! Ça va en prendre des activités. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Si vous ne faisiez pas ça, qu'est-ce qui se passait? Dans nos chambres, on se morfond, c'est animatif à chanter, puis tout ça, puis je sais pas, c'est comme les gens de famille. Un projet pilote a d'abord été lancé il y a un an et demi à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour tester les bienfaits de la présence de ces préposés. Dans les 17 centres d'hébergement du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal, on compte actuellement 80 préposés aux loisirs. On aimerait en embaucher une vingtaine de plus. Elle travaille 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir, de 14 à 22 heures, quand le temps est plus propice à ce genre d'activité. Le but de ce projet-là, c'est d'aller se déployer sur les étages, d'aller toucher des résidents qui sont moins touchés par les activités de grands groupes. Alors s'il le faut, sur chacun des quatre étages, une préposée en loisirs comme Sandra Fradette va à leur rencontre à tour de rôle. Si un résident, son potentiel qu'il peut travailler avec, c'est une main, on va travailler avec cette main-là. On va développer son potentiel, car son intelligence et sa sensibilité est dans sa main. Tout le monde ici le dit, les résidents se sentent plus heureux et répondent mieux à leurs soins. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.